RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Nadine Morano a choqué, elle devrait être sanctionnée. Ses propos sur le peuple de race blanche ne passent pas, notamment dans son parti Les Républicains. Eh oui, c'est l'un des charmes de la vie politique française que de s'étriper autour des tombeaux. Une citation de Napoléon, de Jaurès, de Clémenceau et le feu prend dans la savane. Comme on ne peut toucher au général de Gaulle, devenu depuis sa mort une icône, on s'en prend violemment à celles qui le citent, en l'occurrence Nadine Morano. On met même en doute la fiabilité d'Alain Perfitte, celui qui a révélé cette fameuse phrase, ce que personne n'osa bien sûr du vivant de l'auteur. La mauvaise foi le dispute à l'ignorance. Nathalie Kosciusko-Morizet croit sans doute que le général de Gaulle arborait la petite main jaune de SOS Racisme. De Gaulle appartient à une génération qui n'avait pas peur d'employer le mot race. Tous les grands républicains furent favorables à la colonisation parce qu'ils considéraient, comme disait Jules Ferry, Léon Blum, qu'il était du rôle des races supérieures d'apporter la civilisation aux races inférieures. Parce que la France, disait lyrique Victor Hugo, est la Grèce du monde et donne la lumière au peuple dans les ténèbres. C'est ce rêve assimilationniste, universaliste, que portaient encore les derniers partisans de l'Algérie française. C'est parce qu'il ne partageait pas ce rêve que de Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie. C'est parce qu'il croyait que les Français et les Arabes étaient comme l'huile et le vinaigre, parce qu'il craignait que le dynamisme démographique des populations musulmanes ne transformât son village en colombées et les deux mosquées, je cite le général de Gaulle, qu'il préféra renoncer à l'intégrité du territoire alors même que sur le terrain, l'armée française avait vaincu le FLN. Vieille histoire, oui. Et la querelle reprend une terrible acuité 50 ans plus tard. La transformation inouïe de la population française repose la question que de Gaulle croyait avoir écartée à jamais. Les partisans de l'intégration, à cervelle de colibri, disait le général, s'opposent de nouveau à ceux qui la jugent impossible. Mais la bataille a cette fois lieu dans l'hexagone. De Gaulle n'ignorait nullement que la France n'était pas une race, qu'il y avait des Français noirs, bruns, jaunes. Mais, ajoutait-il, il faut qu'il reste une minorité, sinon ce ne serait plus la France. Pour de Gaulle, l'histoire de France commençait avec Clovis, roi des Francs converti au catholicisme. Mitterrand ne pensait pas autrement d'ailleurs. On est loin des affirmations péremptoires d'un Mélenchon et d'une certaine gauche qui situe la naissance de la France en 1789. De Gaulle croyait au peuple et aux nations éternelles. Il disait la Russie alors que tout le monde parlait de l'URSS. Il pensait que l'Allemagne c'était Goethe, l'Italie Dante et l'Angleterre Shakespeare. C'était un essentialiste, diraient aujourd'hui avec dégoût nos universitaires distingués. Contrairement à Alain Juppé, il avait vraiment lu le texte célèbre d'Ernest Renan et savait qu'une nation c'est d'abord avoir une histoire, un passé en commun. Il n'ignorait pas lui que les transferts massifs de population ont toujours été considérés comme des actes de guerre. De son vivant, la gauche le traitait de fasciste. Aujourd'hui, elle l'appellerait raciste et populiste. Sarkozy l'exclurait des républicains. Même Marine Le Pen le trouverait infréquentable. Tout le monde en France a été, est ou sera anti-gaulliste.